... Quelle vision Maison du Monde adopte sur Pinterest pour répondre aux nouveaux comportements des consommateurs ? Pour en parler, nous allons accueillir, vous allez voir comment, Adrien Boyer, Country Manager France de chez Pinterest, et Marie-Laure Cassé, Directrice Digitale et Marketing chez Maison du Monde. On va les voir, malheureusement, ils n'ont pas pu être présents, mais ils tenaient vraiment à nous laisser un message en vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je suis Adrien Boyer, Directeur Général de Pinterest pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Marie-Laure Cassé, Directrice Marketing et Digitale de Maison du Monde, un partenaire historique de Pinterest. Avec Marie-Laure, nous allons évoquer les évolutions de l'environnement retail, les mutations de comportement de consommateurs, et comment est-ce que Maison du Monde a répondu à ces bouleversements. Nous allons également discuter de notre partenariat, de ses clés de succès et de ses perspectives. Mais avant d'engager Marie-Laure dans cet échange, j'aimerais revenir sur quelques fondamentaux de la plateforme et de sa proposition de valeur pour les marques et distributeurs. La mission de Pinterest, c'est d'apporter à chacun l'inspiration dont il a besoin pour créer la vie qui lui plaît. Donc chaque jour, vous avez des millions de personnes qui viennent sur Pinterest pour rechercher des idées, des inspirations, par rapport à des projets qui peuvent être des projets du quotidien, comme des idées de recettes de cuisine, des idées ou des inspirations de look de beauté ou de mode, ou des idées de réaménagement de son intérieur, qui peuvent être également des projets de saisonnalité, préparés back to school ou les fêtes de Noël, ou encore des projets de vie, comme l'arrivée d'un enfant, un mariage, un grand déménagement par exemple. Alors, si ces individus viennent effectivement chercher des solutions très concrètes par rapport à des projets, par rapport à des besoins fonctionnels, on a également vu dans cette année passée une recherche fondamentale d'inspiration et de positivité sur la plateforme. Et donc c'est pour cela que Pinterest a cru de manière très significative en 2020, où nous avons ajouté plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme. Donc une croissance très forte tirée à la fois par ces projets, le besoin de se projeter au-delà de la pandémie, et également de rechercher de la positivité et de l'inspiration. En France, ce sont près de 20 millions d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme chaque mois. Alors, quelques caractéristiques de la plateforme. D'abord, la nature de l'audience. Vous avez sur Pinterest une audience qui est qualifiée et intentionniste. En effet, vous venez sur Pinterest pour planifier un projet avec une logique de passage à l'action qui souvent s'exprime par un acte d'achat. En effet, plus de 89% des utilisateurs se rendent sur la plateforme en amont d'un achat. C'est donc une opportunité très intéressante pour toutes les marques et les distributeurs. Alors, effectivement, dans cette période passée, on a vu une explosion du e-commerce en général et qui s'est également exprimée sur la plateforme, sur Pinterest. Le nombre d'utilisateurs qui ont engagé avec l'ensemble des surfaces shopping sur Pinterest a cru de 200% d'une année sur l'autre. Effectivement, on vient non seulement pour s'inspirer, mais également pour rechercher des produits et pour pouvoir les acheter. Alors, cet engouement pour le e-commerce sur la plateforme a également été appuyé par le lancement récent d'un certain nombre de fonctionnalités shopping sur la plateforme dont la cohérence d'ensemble, en fait, est d'appuyer une vision que vous puissiez acheter tout ce que vous voyez sur la plateforme Pinterest. Donc, que ce soit à travers des résultats de recherche, que ce soit à travers une image, que ce soit à travers un tableau, que ce soit à travers notre tableau de Shopping Spotlight. Et donc, l'opportunité pour les marques, c'est effectivement, et des distributeurs, c'est de non seulement pouvoir inspirer des utilisateurs, mais de faciliter ce passage de l'inspiration jusqu'à l'acte d'achat grâce à ses fonctionnalités, notamment. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer cet échange avec Marie-Laure, de Maisons du Monde. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Adrien. Merci d'être avec nous. Alors, on a connu effectivement un environnement très inédit, une crise peu commune, et beaucoup de nos partenaires ont connu des challenges. On a vu des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de chaînes logistiques, une augmentation des prix très significative de produits de matières premières. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les challenges principaux que Maisons du Monde a rencontrés ? Comment vous y avez fait face ? Est-ce que vous avez appris dans l'intervalle ? Déjà, je pense, ce qui est incroyable, c'est que Maisons du Monde, depuis ce début de la pandémie, a fait preuve d'une résilience très, très forte. Et du coup, on a eu des résultats au premier semestre extrêmement bons, à la fois en magasin et online, ce qui fait que les résultats du groupe, vraiment, on peut en être extrêmement satisfait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. Par exemple, le manguier, le bois de manguier qui n'a pas pu être coupé, par exemple, l'année dernière, fait que ça suscite des pénuries pour des meubles qu'on ne peut pas spécialement fabriquer maintenant. On a des tensions sur les chaînes logistiques, au niveau des bateaux, des coûts de containers qui ont explosé. Et tout ça met pas mal sous tension, évidemment, le business. C'est une dimension très générale, en fait. Ce n'est pas que Maisons du Monde, évidemment, qui est touchée par ces éléments-là. Ça nous met en tension sur les marges aussi. Donc voilà, c'est vraiment une réalité, en effet, à laquelle on est confronté. Et pour autant, le secteur de la maison continue d'être évidemment en forte croissance. L'envie de faire un chez-soi qui exprime ce que l'on est. La maison refuge, le côté cocooning n'a jamais été aussi fort. Et donc voilà, on est en effet plutôt stimulé par tout ça. Alors, dans le modèle de Maisons du Monde, on voit que le magasin est au cœur de l'expérience. À la fois, vous avez lancé également une marketplace. Est-ce que tu peux nous parler de l'omnicanalité, de l'importance stratégique de la marketplace dans cet environnement ? L'omnicanalité, c'est vraiment l'élément différenciant de Maisons du Monde par rapport à tout cet écosystème au niveau de la maison. Nos magasins sont vraiment perçus comme des lieux d'inspiration par les gens qui le fréquentent. Quand on interroge nos clients, ils nous parlent de balades récréatives où ils viennent s'inspirer. Les ambiances qui sont mises en avant vraiment leur plaisent. le site de la même manière avec tout cet ensemble de photos, de vidéos aussi et d'agencements en fait qui est proposé. Donc voilà, on croit vraiment à la complémentarité de ces canaux web et magasins. Le magasin comme lieu d'expérimentation, d'expérience immersive. On peut toucher les matières, on peut poser des questions. Le vendeur joue un rôle essentiel. Et voilà, et chez Maisons du Monde, on croit évidemment, et je pense qu'on n'est pas les seuls, à la force du modèle omni-canal. Et évidemment, la marketplace dans ce contexte-là, c'est génial parce que ça nous permet de répondre aux attentes de plus en plus fortes de nos clients, d'avoir des réponses encore plus pertinentes que quand on était entre guillemets juste avec les produits de la famille Maisons du Monde. Là, on est sur des produits Maisons du Monde and Friends, comme on le dit avec nos partenaires. Et voilà, c'est une marketplace qui cartonne. Ça a été très rapidement 20% des ventes. On commence à vendre les produits de la marketplace en magasin aussi parce que l'omni-canalité est au cœur. Donc, on est très content. Bravo. Alors, on a noté dans cette période également une mutation des comportements de consommateurs assez importante qu'on s'attache chez Pinterest à décrypter par le biais de nos insights ou de nos études. Donc, on a par exemple sorti une étude in-ward, on-ward qui décrypte en fait les changements positifs qui ont vocation à être pérennes pour les utilisateurs de Pinterest. On a identifié également de nouveaux profils d'audience qui émergent de cette crise. On voit par exemple le nouveau nomade, le parent avant tout, l'éco-évangéliste et ainsi de suite. Alors, il y a une thématique très forte qui est ressortie également d'une autre étude qui s'appelle Green Essence qui a trait au développement durable. On a relevé que 80% des utilisateurs de Pinterest avaient modifié leur comportement d'achat pour pouvoir adopter une démarche plus éco-responsable, plus durable et que ces utilisateurs ont également des attentes très fortes par rapport aux marques pour les aider à rendre pérennes ces changements mais également pour contribuer directement à cette problématique de l'environnement. Est-ce que tu peux nous partager l'importance de cette problématique et comment est-ce que vous répondez à ce caractère d'urgence ? Alors, Maison du Monde, ça fait plus de 10 ans en fait qu'on est engagé à travers ces combats environnementaux déjà. En fait, aujourd'hui, on a 70% par exemple de notre offre de bois qui est certifiée, labellisée. On a 100% de notre parc de magasins qui est en énergie verte. On est à 100% en LED, etc. Donc, on a déjà significativement contribué à réduire notre empreinte carbone et ça, c'est sur la dimension environnementale, évidemment. Mais dans ce que nous, on voit aussi, c'est que les clients sont assez attachés à ce que la marque fait aussi de manière sociétale. Et là encore, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on est en partenariat avec Emmaüs Défi, avec la Croix-Rouge pour tous les ans aménager des foyers auprès des personnes en difficulté. difficultés. La Maison du Monde Foundation, depuis 2016, c'est quasiment 4,5 millions d'euros qui sont donnés en faveur de la préservation des forêts. Donc voilà, on est complètement alignés et on ne peut qu'aller dans le sens de ce mouvement hyper respectable et naturel. Et on va encore aller plus loin puisque là aussi, voilà, le fait de s'engager plus fortement est au cœur de l'ADN de Maison du Monde. Je voudrais parler un petit peu de notre partenariat maintenant. Maison du Monde est un partenaire historique de Pinterest. Vous étiez un des premiers acteurs en fait à construire sa présence sur la plateforme. Vous étiez également un des premiers acteurs à vous engager dans des collaborations avec des influenceurs ou des médias. Je me rappelle de notre opération « A Chambre Cosy Parfaite » où on demandait à des utilisateurs d'imaginer la chambre parfaite avec effectivement la possibilité de venir en magasin la réaliser, de gagner sa chambre refaite. C'était assez innovant. Et puis, vous êtes également très early adopteur sur l'utilisation de nouvelles fonctionnalités sur Pinterest. On vient de lancer par exemple les épingles idées. Vous étiez la première marque effectivement dans le domaine de la déco à la faire, à être effectivement mis en avant d'ailleurs sur l'onglet aujourd'hui. L'ensemble de ces activités a donné une performance qui est aujourd'hui assez intéressante. Vous avez plus de 40 millions de vues par mois, je crois, avec une croissance de l'engagement de l'ordre de 260% sur six mois. Est-ce que tu peux nous partager ton sentiment vis-à-vis de ce partenariat ? Quelle importance pour Maisons du Monde ? Maisons du Monde, c'est l'inspiration au cœur. À ce titre, on choisit des plateformes qui servent entre guillemets cette ambition. Et à ce titre, évidemment, Pinterest, c'est la plateforme idéale qui est un magnifique écrin pour Maisons du Monde pour exprimer toutes ces ambiances, montrer toutes ces ambiances magnifiques, ces histoires que l'on raconte à travers nos photos, nos agencements, etc. Et on sait que Pinterest, c'est là, c'est le lieu de l'inspiration par excellence, en fait. C'est là où se commencent les projets de nos internautes et des clients. Donc, voilà. L'enjeu pour Maisons du Monde, c'est évidemment de transformer cette logique d'inspiration et ce parcours très haut de funnel derrière des achats, très concrètement. Et donc, à ce titre, tout ce go to action avec la possibilité d'acheter les produits aussi sur la plateforme, pour nous, c'est un élément très positif. Donc, les API sont plugées, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Absolument. J'ai bien le parallèle qu'on peut faire, d'ailleurs, entre l'expérience magasin que vous souhaitez créer et l'expérience sur Pinterest. où, en fait, un utilisateur vient, s'inspire et s'engage dans un tunnel de découverte qui est nourri par nos algorithmes de recherche visuelle ou de machine learning pour t'amener finalement aux produits qui peuvent t'intéresser. Et je trouve que c'est vraiment un miroir assez intéressant par rapport à ce que vous essayez de créer. Oui, complètement. Et ce qui est génial, c'est que Rinov, qui est une start-up avec laquelle on s'est mariés en 2019, est aussi un acteur dans le top 3 dans l'univers maison en France sur Pinterest avec un reach énorme. Donc, je pense à tous les deux, on contribue justement à aider nos clients et nos internautes à s'inspirer et nous, nous positionner comme précurseurs par rapport à ça, venir avec des solutions notamment. C'est vraiment une belle histoire. Alors, quelles sont pour toi les prochaines étapes de ce partenariat ? Qu'est-ce que tu ambitionnes pour l'avenir ? Nous, l'enjeu, c'est la marque, c'est amplifier encore plus cette marque, la faire rayonner. On est une love brand, mais on doit aller beaucoup plus loin dans les contenus, la production de nos contenus. Et voilà, il y a très, très belles choses à faire encore là-dessus. Et puis, aller sur cette logique d'interaction, d'interactivité toujours plus fortement. On est très présents en organique aujourd'hui sur Pinterest et ça s'accompagnera d'un move un petit peu plus fort autour du paid assez naturellement. Et beaucoup d'opportunités d'exploiter les fonctionnalités shopping peut-être pour... Complètement, c'est ce que j'appelais le go to action. Voilà, c'est en effet pour aller transformer au-delà d'être dans la pure inspiration. Alors, je vais peut-être conclure avec juste une question peut-être de perspective. Qu'est-ce qui te rend optimiste ou enthousiaste sur l'avenir du retail aujourd'hui ? Alors, déjà, je pense que ce côté omni-canal est hyper stimulant et on a vu pendant la crise que vraiment, c'est les acteurs omni-canaux et qui sont dotés d'une marketplace qui seront très bien positionnés pour l'avenir. Donc, on est ravis d'avoir adressé les bons combats stratégiques depuis quelques années maintenant. Et voilà, et à titre personnel, en fait, avec tout le comex de Maisons du Monde, on a travaillé pendant ces 18 mois sur la raison d'être et voilà, c'est une belle fierté que l'on a, on a hâte de la révéler et on sait que ça va nous emmener vers un nouveau chapitre dans l'histoire de Maisons du Monde autour de cette proximité client, cette inspiration, cette ouverture et cette dimension d'engagement, de responsabilité qui nous est chère. Merci, Maréla. Merci beaucoup, Adrien. Sous-titrage ST' 501